bonjour patricias tous alors vous publiez votre deuxième roman il est temps de choisir ta route et forcément on se pose la question de quelle route s'agit-il bonjour la route ici est une métaphore elle représente la façon de voir la vie je pense que quel que soit son destin l'homme reste libre du regard qu'il porte sur sa propre existence à notre époque qui valorise le culte de l'ego et où il est si facile de se comparer aux autres ce qui génère beaucoup de frustration de doute de mal-être avant de choisir sa route il faut d'abord être capable de l'imaginer et cela prend du temps car tout le monde n'a pas la même capacité à surmonter les épreuves à aller de l'avant et croire en un idéal alors qui doit choisir sa route dans ce roman c'est melda l'héroïne qui vit seul avec max son fils adolescent après avoir vécu de sa passion pour l'écriture en tant qu'auteur de livres pour enfants elle a dû se reconvertir contre son gré suite à une dépression elle reste cloîtrée dans sa maison elle est tombée dans le piège des psychotropes et ne s'intéresse plus qu'à ses médicaments qui lui permettent d'oublier son mal-être et d'alléger le poids de sa vie du moins c'est ce qu'elle croit parce qu'au final le cocktail qu'elle prend n'importe quand et n'importe comment va l'affaiblir et s'avérer nocif mais alors comment trouver sa route dans de telles conditions grâce à un coup de pouce du destin des lettres anonymes vont lui parvenir chacune contenant un petit message personnel l'obligeant à interroger sa mémoire ses souvenirs et d'une certaine façon affronter ses vieux démons alors même qu'elle est affaiblie par son traitement et il y aura aussi un moment critique une rencontre fortuite celle d'un étranger qui va contribuer à changer son regard sur l'existence je pense que dans cette société où il ya beaucoup de clivages et où l'on a tendance à se replier sur soi même c'est bien de prendre conscience que les différences peuvent aussi être source d'enrichissement alors le sujet n'est pas forcément drôle de prime abord et pourtant il y a de l'humour dans votre livre est-ce que vous vous moquez des psys non je me moque d'un psychiatre celui de melda qui est davantage un charlatan qu'un thérapeute comme on en trouve malheureusement dans toutes les professions même si je pense que les médicaments en général ne sont pas la meilleure solution pour répondre à la détresse psychologique parce qu'ils peuvent être aliénant et potentiellement dangereux comme dans le cas de melda je ne nie pas qu'ils peuvent parfois être nécessaires pour aider des personnes à traverser une phase difficile de leur vie ou parce qu'elles ont une maladie psychiatrique ou un trouble du comportement ce que je critique c'est l'abus on peut rendre les gens dépendants sans véritablement traiter les causes de leur dépression les médicaments inadaptés mal pris ou mélangés à d'autres substances peuvent anéantir toute capacité de discernement et créer des situations dangereuses c'est un sujet tabou mais qui concerne énormément de monde et les médecins leur part de responsabilité je pense que c'est bien d'en parler quant à l'humour l'absurde en général m'intéresse très présent dans notre société en perte de repères j'aime manier l'ironie et me sentir libre notamment quand il s'agit d'évoquer les relations en femme pas toujours simple comme on le voit à travers l'actualité justement dans ce livre il est beaucoup question d'abus de psychotropes mais pas uniquement on découvre que l'héroïne de votre roman a eu plusieurs vies plusieurs vies amoureuses notamment oui il y a pas mal de suspense et de flashback dans le récit on découvre une femme qui a été mariée à un manipulateur avant de mener une vie frivole pour remonter jusqu'au récit de l'événement tragique qui a bouleversé son existence melda est une femme indépendante qui ne croit plus à l'amour vivre une véritable histoire en préservant sa liberté c'est utopique et elle le sait c'est pourtant un rêve qu'on nous vend d'une certaine façon dans une société hyper individualiste où les femmes sont de plus en plus autonomes sur les sites de rencontres notamment mais en vérité c'est un leur melda vit peu de moments exaltants et la plupart des relations qu'elle a eues sont assez consternantes en fin de compte heureusement que son fils est là c'est pour lui et grâce à lui qu'elle trouve un sens à son existence elle est bien entourée par son fils mais aussi par des proches qui ont du caractère vanda la confidente l'ami fidèle violette la belle-mère en brun revêche mais toujours là pour rendre service il y a aussi josé l'amoureux de violette un personnage disons pittoresque mais je ne veux pas trop en dire merci beaucoup pour cette présentation patrice et à tous merci